Amateurs de voyage, bonjour ! En route pour l'Espagne, nous faisons une courte escale à Bordeaux dans l'idée d'aller voir le bassin des Lumières. Mais avant, découvrons le centre historique de cette ville incroyable. On commence la visite par la place de la cathédrale et de cette tour dont nous faisons l'ascension des 229 marches. Ce sera plus facile à descendre ! Une fois en haut, un autre point de vue sur la cathédrale s'offre à nous et la vue sur l'ensemble de la ville est époustouflante. Pour se déplacer à Bordeaux, le tram et les deux roues sont les meilleures solutions. En marchant dans le centre historique, on comprend pourquoi il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De toutes parts, nous sommes éblouis par la richesse de ce patrimoine prestigieux. Je vous laisse apprécier en musique quelques points d'intérêt de cette très belle ville. C'est incroyable cette fontaine ! Nous voici à l'ancienne basse sous-marine allemande reconvertie en un musée du numérique. Il propose un autre regard sur des œuvres de grands peintres. Un spectacle éblouissant, c'est notre coup de cœur culturel. Bordeaux, c'est aussi la cité du vin, les Halles de Bacalan et bien d'autres choses. Mais en une journée, impossible de tout voir. Après Bordeaux, nous profitons d'une journée pour apprécier la beauté du bassin d'Arcachon, dont cette incroyable dune du Pila. Avec d'un côté la forêt de Pindélande et de l'autre l'océan, cette dune impressionnante n'a aucun équivalent. Ces 107 mètres de haut et ces 3 kilomètres de long en font un incontournable de la région. Dans la vieille ville d'Arcachon, nous nous promenons dans le quartier d'hiver pour contempler ces réputées maisons. Un peu plus loin, les petits ports d'échouage font partie du décor, tout comme les cabanes d'ostréiculteurs que l'on trouve un peu partout. La Gironde est un bien beau département. Ces 3 jours nous ont permis de redécouvrir Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Demain, nous reprenons la route en direction du Pays Basque. ... 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